Sur les impôts, vous avez donc uniquement la revalorisation des bases de 0,4 et de 0,4 en imaginant que les deux augmentations se cumulent. En clair, celle sur le fond de test stricto sensu, il n'est pas dit que ce soit 0,4. Et ce qui apparaît au niveau ensuite des impôts, c'est que le montant des impôts passe de 65% du total des recettes à 66,5. Donc on voit cette augmentation progressive des impôts qui aujourd'hui sont déjà au deux tiers de nos recettes.